Musique Je m'appelle Meilleure Sarah, j'ai 41 ans, je suis atteinte de polyarthrite reumatoïde depuis l'âge de 15 ans. Ça occasionne des douleurs aux mains et aux pieds surtout, des raideurs, je ne sais pas les bouger, je vais mettre des attelles, et des fois je n'arrive presque plus à marcher. Mais je continue parce que si je reste à rien faire, ça va se figer, alors là c'est pire. C'est très contraignant, mais bon, on vit avec. Musique Aucun traitement ne fonctionne et j'ai déjà quasi tous faits, donc on va aller refaire un ancien traitement pour voir, et voilà. Mais ça va aller mieux après, j'espère. Il serait temps. Musique Sarah est une fille extrêmement courageuse qui a malheureusement eu une maladie avec une évolution extrêmement négative. Elle a bénéficié de nombreux médicaments avec des échecs thérapeutiques constants. La recherche, c'est évidemment trouver le médicament qui aurait pu contrôler la maladie de Sarah il y a maintenant près de 25 ans, et qui permet évidemment, je dirais, d'influencer le pronostic qui est essentiel chez une maladie comme Sarah. Donc actuellement, on vit chez un certain nombre de malades des échecs thérapeutiques. Et là, la chirurgie nous aide parce que la chirurgie permet de remplacer l'articulation. Musique Je m'appelle Martine, j'ai 62 ans, et je suis atteinte d'une polyarthrite chronique évolutive depuis l'âge de 13 ans. Donc ça fait 49 ans que je souffre de ce handicap. Musique Alors la polyarthrite a détérioré, en fait, toutes mes articulations, à part deux, la hanche gauche et le coude gauche. Toutes les autres articulations sont prothésées. Malgré les prothèses, la polyarthrite est toujours active et elle détruit l'os. Donc je suis quand même à la troisième prothèse de cheville à droite. Malheureusement, à gauche, la polyarthrite avait tellement fait son œuvre que, bon, on n'a pas pu mettre de prothèse. Et on m'a fait une arthrodèse, donc on a bloqué la cheville définitivement. Ça, c'est irréversible. Musique Mais ça permet donc de bouger et de ne plus avoir mal aussi. Parce que fatalement, quand on enlève un os qui est rongé, etc., eh bien, il n'y a plus de douleur. C'est le cartilage enflammé qui fait mal. Musique Si les traitements avaient fonctionné, peut-être que je n'aurais pas eu besoin de prothèse. Mais, bon, dans mon cas, comme ça le gâte quand même il y a près de 50 ans, c'était pas, les traitements n'étaient pas aussi bien mis au point que maintenant. Et je me dis, finalement, je m'en tire très bien, comme ça. Musique Dans le cadre des malades chroniques, comme Martine, il est clair évidemment que la mise en place de prothèses est quelque chose d'essentiel. Mais c'est un échec, parce que sur le plan conceptuel, cela veut dire qu'on a laissé, je dirais, le processus détruire l'articulation. Et donc, on doit faire mieux. On doit s'assurer qu'on contrôle évidemment tous les symptômes articulaires chez ces jeunes patients. Musique Le cofili est une jeune patiente qui souffre d'une polyarchite rhumatoïde classique, mais qui est malheureusement une polyarchite agressive. Musique Je m'appelle Ophélie, j'ai 23 ans et je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde depuis 3 ans. La polyarthrite, elle attaque surtout mes mains, mes doigts, donc ça a commencé avec mon index. Dans mes poignets aussi, ça a été hyper douloureux et ça continue à se développer dans différentes zones. Et les zones dans lesquelles c'est développé, ça n'est jamais reparti. Musique Ça, ça fait dire que pour le moment, moi, j'ai pas trouvé de traitement, que j'ai eu 4 traitements mais qu'il en reste et qu'entre le traitement et la prothèse, je crois qu'il y a une multitude d'options à envisager et j'ose espérer que la recherche pourrait encourager la création de traitements qui empêchent d'en arriver à la solution finale qui est la prothèse. Musique